Quels sont les artistes qui vous ont inspiré ? Quels sont celles ou ceux qui vous ont donné envie de faire ce métier ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a tellement de beaux artistes, que ce soit en France ou dans le monde, des gens qui sont totalement passionnés dans ce qu'ils font et qui vont loin dans leur art. J'ai cru voir Gainsbourg. Ouais, beaucoup Serge Gainsbourg, Jacques Brel aussi que j'aime beaucoup, mon père, Jacques Higlin. Ça, c'est les trois principaux. Après, il y a plein d'excentriques que j'aime beaucoup, comme Brigitte Fontaine ou Christophe ou Alain Bachung. C'est vraiment les poètes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages qui ont un univers vraiment particulier, comme Brigitte Fontaine, qui a un univers très singulier ? Qu'est-ce qui vous séduit là-dedans, finalement ? Le fait que c'est des gens très singuliers, qui ne ressemblent qu'à eux-mêmes, ça, je trouve ça inspirant, parce que même si on se rends en train de s'inspirer des autres, ils ont leur propre personnalité qui est très particulière. Brigitte, c'est sûr que de loin, elle a l'air un peu barrée. Elle a l'air moins de près aussi, en fait, c'est un problème. De près aussi, mais sa poésie est très jolie. Il y a un vrai amour de la vie. Je pense à sa chanson. « Que la vie est belle, soudain elle est resplendie, comme un brouissement d'elle, d'oiseaux du paradis ». Des chansons comme ça, qui sont vraiment belles. Et à l'étranger, est-ce qu'il y a des influences sur le dernier album, pas celui qui va sortir, mais sur l'ancien, il y a des musiques, c'est très diversifié. Moi, je suis très touché par les Noirs américains en général, leur façon de vivre la musique, depuis le jazz jusqu'à maintenant, jusqu'au rap, en passant par la sœur musique, le funk et tout ça. Je trouve qu'il y a tellement d'âmes, tellement de beauté dans leur musique, tellement d'esprit, de tous les sentiments aussi, de la tristesse, la douleur, la joie, enfin tout ça, c'est très intense. Ils le vivent vraiment intensément. Ils ont vraiment révolutionné la musique du XXe siècle. Ils ont aussi créé toutes les musiques rock, toutes les musiques modernes, que ce soit la techno, l'électro ou le rock, toutes les musiques d'aujourd'hui, elles viennent de la musique noire. Donc c'est vraiment un rapport différent au son, au rythme, à l'émotion, qu'eux-mêmes ont donné, encore une fois, leur originalité d'être, leur façon d'être et leur façon de s'exprimer à fond. Je suis toujours très inspiré par les chanteurs noirs. Et puis moi, j'essaye maintenant de plus en plus, quand je chante, de chanter à fond, avec tout mon cœur, tout mon corps, enfin le plus possible que je suis capable. Donc je suis capable. Donc ça, ça reste une inspiration. Merci. Je commence. Allez, c'est parti. Bonsoir, Nolwenn. Vous venez nous présenter ce soir votre dernier album. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il s'est construit, justement ? Le dernier disque, il est un peu particulier, parce que je sortais d'une tournée très, très rock, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de danse, tout ça, quelque chose comme ça d'assez joyeux et trans. Et j'avais envie de me retrouver dans quelque chose, au contraire, de très, très intime, très chaud, très doux. Donc je me suis remis au piano. Puis j'ai demandé à mon tourneur d'organiser une petite tournée. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un disque ? C'est sympa d'avoir un disque comme ça, une trace. Donc tout ça, c'est fait comme ça, naturellement. Et moi, je suis complètement obsessionnel par le travail du son et d'émotions. Donc j'essaie toujours de trouver quelque chose. Et donc, voilà, j'étais content de tout d'un coup, après avoir fait quelque chose de très explosif, peut-être d'avoir un rapport beaucoup plus proche, direct, avec les gens. Et plus vraiment en douceur, quoi. Bonjour, Solène. Bonjour. Donc moi, j'avais une question, parce qu'en fait, vous avez chanté à plusieurs reprises en duo avec des grands artistes comme M, Jackie Jelin, Dionysos. Avec qui est-ce que vous aimeriez éventuellement chanter en duo ? Bjork, ça c'est un peu un fantasme. Je ne pense pas que je chanterais avec elle, mais... Enfin, j'ai quand même chanté avec Feist, qui était super. Je sais qu'elle en a parlé à... Ma mère l'a entendu à la radio que Nathalie Dosset, qui chante du classique, avait envie de chanter avec moi, ça, ouais. J'adorais faire un disque classique, en fait, très planant, comme ça, avec des chanteurs d'opéra, dont elle, Nathalie Dosset. J'ai très envie de faire un duo avec Joe et Star, que j'ai rencontré une fois, juste avant qu'il rentre en prison. Et on était effectivement très, très excités, mais un mec vraiment intense, quoi. J'ai beaucoup de personnalité. Voilà, Nathalie Dosset, Joe et Star. Oui, Cécile, moi, j'aurais aimé savoir si vous aviez conscience de ce que vous apportez aux gens dans le quotidien. Ben non, pas trop, non. Parce que moi, déjà, je suis assez solitaire. Je ne suis pas... Je fais ma musique parce que j'aime ça et qu'il n'y a que ça que je sais faire, en plus. Donc c'est pratique. Mais j'y vais à fond, quoi. Évidemment, dans le désir que ça touche les gens, bien sûr. Quand tu fais quelque chose comme ça, ça t'échappe complètement. Après, ça ne t'appartient plus, tu vois. Et c'est ça, la beauté du truc aussi. Par exemple, là, le disque que je viens de faire, Mystique Rumba, qui sort lundi, au piano. Je l'ai fait. J'étais à fond dedans, jour et nuit, pendant un mois. C'était un travail de dingue. Mais une fois que c'est fini, ce n'est pas que j'ai un rejet, mais déjà, je n'arrive plus à l'écouter. Et puis, j'ai peur de l'écouter, en fait. Tu vois, puis il appartient aux gens, il appartient à ceux qui veulent bien l'écouter, qui vont l'aimer ou pas. C'est un peu comme une maman, quand elle a fini de faire grandir son enfant, vas-y, marche tout seul. C'est vraiment ça, parce que tu es tellement concentré sur le truc et après, je ne peux pas l'écouter tous les jours ou savoir quel impact ça a sur les gens. J'espère que ça aide. Et c'est vrai que, on me dit des fois, même sur tous les concerts, des gens qui seraient un peu déprimés ou tristes, qui arrivent, qui n'ont pas la pêche, et tout d'un coup, qui rentrent dans le concert, et puis qui sortent, et puis ils ont vraiment la pêche. Il y a quelque chose qui a changé. Et je trouve que ça sert à ça, la musique. La musique, c'est de l'énergie en mouvement, avec beaucoup d'amour dedans, dans le meilleur des cas, et puis ça remue l'énergie, en fait. On a tous, dans notre vie, des énergies un peu lourdes, un peu coincées, où on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on veut, tout ça, donc on a besoin de stimulation. Et c'est vrai que, moi j'ai envie, enfin j'espère qu'en tout cas, qu'il y a ça qui passe dans ma musique. Est-ce que vous faites des repas de famille ? Ben, pas beaucoup, parce que nous, on est une drôle de famille, on est vraiment une famille de saltimbanque, comme une famille de cirque, sauf qu'on a tous des cirques différents. On est sur la route tout le temps, en train de faire des disques, des concerts, des trucs. On a aussi une vie de famille, donc finalement, on fait rarement des repas de famille, on n'est vraiment pas la famille modèle, qui va se retrouver tous les dimanches, pour manger ensemble. Mais ça nous arrive quand même, une ou deux fois par an. Comment on choisit les morceaux parmi toutes votre discographie qu'on va pouvoir mettre sur l'album ? J'imagine que c'est un choix cornélien, c'est compliqué. Non, c'était pas trop compliqué, parce que c'était fait dans le plaisir, je voulais prendre les chansons qui pour moi étaient les plus émotionnelles, qui avaient le plus d'atmosphère, qui pouvaient le plus raconter une histoire de manière directe. Et aussi, je pensais à quelqu'un, par exemple, qui ne parlerait pas français, comment il pourrait ressentir la chanson sans comprendre les paroles ? Parce que nous, on écoute plein de chansons américaines, anglaises, on ne comprend pas forcément les paroles. Même les poètes, genre Dylan, la narcoenne et tout ça. Mais on ressent l'émotion du truc. Je me disais, est-ce qu'une chanson est assez forte pour qu'on puisse la ressentir sans comprendre le texte ? Juste comme ça, émotionnellement. Donc j'ai choisi celle qui pour moi était le plus forte à ce niveau-là. Moi, j'aurais bien voulu savoir depuis combien de temps avez-vous commencé à chanter ? J'ai commencé la musique vers 13-14 ans. J'étais un adolescent très introverti, très bloqué, très solitaire. Et c'est en écoutant Jim Morrison et les Dorses que j'ai vraiment eu envie de chanter. parce que tout d'un coup, sa manière de chanter de la poésie, qui était vraiment de la poésie, de manière comme ça, très sensuelle, des fois très douce, des fois très rock, ça m'a parlé vraiment. Ça m'a vraiment super touché. Et je me suis dit, je veux chanter comme Jim Morrison. Je veux chanter de la poésie rock. De la poésie d'aujourd'hui, qui soit aussi mystérieuse, qui soit un peu surréaliste. Du coup, là, j'avais un but. Et puis, il y avait Tom Wetz aussi. Tom Wetz que j'aimais beaucoup. Sinon, c'est ces ambiances comme ça très... Aussi très mystérieuses, très cinématographiques. J'avais envie de produire moi-même des ambiances comme ça. Et après, j'ai découvert Gainsbourg. Où là, je me suis dit, très tard, vers 19, 20 ans, où je me suis dit, ah putain, je peux le faire en français aussi. Je peux le faire un truc moderne, comme ça, poétique, en français. Vous écrivez le matin, le midi, le soir, la nuit ? Comment ça se passe ? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus inspirés la nuit, c'est plus calme. Ouais, c'est sûr que la nuit, quand tout le monde est couché, ça m'est arrivé... L'album Allure Tristesse, j'avais un grand salon, en fait, où il y avait quelqu'un au-dessus de la journée qui travaillait, mais la nuit, il n'y avait personne. Et c'est vrai que ça m'est arrivé un paquet de fois de rentrer chez moi vers 11h, minuit, et tout d'un coup, de me mettre au piano, et dans ce silence, dans ce calme comme ça, et commencer à trouver une idée, rentrer dedans, écrire une chanson, et tout d'un coup, je regarde ma montre, il est 4h30 du matin, et je n'ai pas vu le temps passer. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Pour être créatif, avoir des idées, je pense qu'il faut être dans le bon état de réceptivité, d'excitation. Maintenant, je suis capable aussi, si j'ai le temps et l'espace pour le faire, de provoquer ma propre excitation émotionnelle. Et après, en fait, ça sort. Il y a plein d'idées, plein d'histoires qui traversent, et je n'ai pas trop de mal à écrire des chansons. C'est ça, c'est juste être bien avec soi-même à un moment donné, et puis se faire confiance, et c'est ça. OK. Écoutez-moi ça, ça vient de sortir du four. Ça croustille, c'est tiède, c'est bon comme l'amour. C'est l'histoire véridique de trois petits nains qui n'ont plus envie de rien, qui n'ont marre de tout, qui n'ont plus envie de rien. Ils sont petits à l'extérieur et grands à l'intérieur, ils ont gros sur la patate et gros sur le cœur. Un jour, il y en a un qui dit « Mes très chers amis, il faut voir les choses en grand et prendre de la hauteur. Foutons donc le camp loin de cette sacrée baraque remplie d'immenses tristesses et de souvenirs amers. » Cap sur l'inconnu, cap sur les filles nues, allons découvrir les mystères de l'univers. « Oh, mes amis ! » « La vie, c'est comme du chocolat, du chocolat, c'est comme ça, la vie. » « La vie, c'est comme la vache qui rit, » « La vache qui rit, c'est comme ça, la vie. » « Hahahaha, j'ai l'air con, mais c'est pas grave. » « Oh, on s'est... » « Trois, quatre... » « La vie, c'est comme du chocolat, » « Du chocolat, c'est comme ça, la vie. » « La vie, c'est comme la vache qui rit. » « La vache qui rit, c'est comme ça, la vie. » Ça, on a tous l'air comme ça. Or donc, ils décidèrent d'explorer l'Afrique, de découvrir la mer, le soleil et l'amour. Sur les toits de la casbah, ils devisèrent des nuits entières des femmes de la mort, de ce commun de Baraka. Les Sahara à pied, chatte des Angles, les vieilles idées. Ils en sortirent ardents, téméraires et bronzés. Sous la lune d'Ogon, les trois petits nains muets furent enfin téniciés au mystère de l'univers. Ils dansèrent ivres et nus sur la plaine desséchée en chantant à tue-tête ce refrain sacré. La vie, c'est comme un grand ping-pong, un grand ping-pong. C'est comme ça, la vie, la vie, c'est comme du Bollywood, du Bollywood, c'est comme ça, la vie. Ha, 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 ha. Oh, mes grands amis, quelle est cette énergie ? J'ai l'impression que je grandis Je n'arrête pas de faire des rimes en I Suis-je déjà sur terre au paradis ? Un des petits nains a dit J'ai très besoin de faire L'amour à une femme L'amour à une femme Je la veux très grande Et je la veux très blonde Et surtout qui sente La rose et la mangue Les deux autres ont très bien saisi le concept Et comme un seul homme Ils ont déclaré Viens on va en Scandinavie Scandinavie Y'a ce qu'il faut pour toi Quand les trois petits nains bronzés Ont débarqué là-bas Toutes les femmes du pays Se sont comme évanouies Ce fut un miracle d'amour Et de sensualité Comme il y en a bien trop peu Dans l'humanité Ils firent l'amour à tant de femmes Chaudes, grandes, blondes La vie c'est comme du chocolat Du chocolat C'est comme ça la vie La vie c'est comme la vache qui rit La vache qui rit C'est comme ça la vie La vie c'est comme un grand ping-pong Un grand ping-pong C'est comme ça la vie La vie c'est comme du Bollywood Du Bollywood C'est comme ça la vie Ha 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 C'est comme ça la vie Merci beaucoup de votre accueil C'est un refrain qui rentre dans la tête Normalement Ha 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 Merci beaucoup Merci à la prochaine A ce soir peut-être Sous-titrage Société Radio-Canada